Jacques, le premier tour de compétition se termine avec une sixième place. Satisfait ou pas ? Au vu de la saison et au vu des boires qu'on a eues au niveau des blessés, des changements, ça n'a pas été évident. La sixième place n'était pas acquise, surtout fin décembre. On avait cinq matchs à l'extérieur, on le savait. On a perdu Dylan Page complètement pour le reste de la saison. On pensait pouvoir compenser par le retour de Sacha Masso ou de Rasmus Larsen, mais on a constaté que ce n'était pas évident de revenir après autant de temps passé et éloigné des parquets. On s'est battus pour arracher cette sixième place, donc moi je suis satisfait de cette sixième place. Surtout que sixième place, ça c'est le classement, mais quand on garde l'ensemble des équipes, elles sont à une victoire, voire deux victoires maximum, à l'exception de Stott qui a voyagé seul depuis le début de saison. Peut-on parler d'un autre championnat qui débute vendredi avec la visite de Mons ? Une deuxième partie en tout cas de championnat, mais bon, je crois que maintenant c'est le classement en ordre utile qui va être un petit peu en avant. Il y aura des matchs peut-être avec moins d'enjeux quand même, parce que j'ai l'impression qu'on va répéter un petit peu ces matchs-là. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher. En tout cas, de toute façon, nous, on est sixième au pire, ça c'est sûr, on ne sait faire que remonter. Et je pense que l'important maintenant, c'est de nous soigner et d'être là avec l'ensemble de l'équipe et de pouvoir travailler enfin avec un noyau, je vais dire, qui reste le même jusqu'à la fin. Un coup de cœur pour ce premier tour de compétition ? Un coup de cœur, c'est qu'on n'est pas lâché par nos supporters. Moi, je veux simplement dire que les supporters sont venus même à l'extérieur, à l'étranger. Je me rappelle notamment en Coupe d'Europe, en Allemagne, en Italie, tout le monde, je vais dire, a participé et resté solidaire. Ce n'est pas toujours été facile de comprendre ce qui arrivait parce que quand on a connu les Spirou sur les 20 dernières années, forcément, on est plutôt habitué à la gang qu'à la bataille. Mais je crois que si on est un petit peu vrais supporters, c'est pour ça que moi, je dis un coup de cœur pour les vrais supporters qui sont là. Ils se rendent bien compte qu'on est dans un passage de reconstruction, que ce n'est pas forcément évident, mais ils sont toujours là. Et je pense qu'à la fin, s'ils sont là et que nous, on peut être là aussi au niveau de la cohésion de l'équipe, on peut peut-être faire quelque chose de choc ensemble. Un coup de gueule, peut-être ? Un coup de gueule, c'est un peu contre la Dame Chance. Je veux dire, on n'a pas vraiment eu de chance depuis le début de saison. Maintenant, moi, j'espère simplement qu'on puisse travailler dans la sérénité et avoir un noyau complet, quel qu'il soit. Mais au moins, je veux dire, bien balancé jusqu'à la fin de la saison et puis regrouper nos forces pour aller chercher quelque chose.